Salut tout le monde, ici Tom13 Alors dans cette vidéo, la troisième vidéo spéciale de notre chaîne Je ne sais pas si vous me voyez ici On va apprendre à reproduire, comment vous dire Je vais vous poster à l'écran une photo C'est une photo de LMFAO, je ne sais pas si vous connaissez La boîte, l'espèce de robot qu'ils ont dans leur clip Donc c'est une boîte en carton, je vais passer l'image juste ici Je ne sais pas où dans la vidéo Et je vais vous apprendre comment le faire Parce que j'ai trouvé, je voulais en faire un en fait, des robots comme ça Et j'ai trouvé que deux tutos en anglais sur internet, sur Youtube Bon après si vous avez trouvé des en français, tant mieux pour vous Du coup je me suis dit pourquoi pas faire une en français Parce que je n'en ai pas du tout trouvé, j'ai cherché, j'ai cherché, rien du tout J'ai trouvé comment on faisait des chaînes, des lunettes ou quoi que ce soit Mais pas du tout en français pour le robot Donc dans cette vidéo je vais essayer de le faire avec vous Et puis vous montrer un peu comment on va faire Et puis j'espère que ça va donner un bon résultat Et de toute façon j'ai toutes les mesures exactes Donc ce sera vraiment les bonnes mesures Après au niveau matériel on verra ensemble Donc je vous dis à tout de suite Et puis si la vidéo est en accéléré c'est normal Parce que sinon on aurait une vidéo de 4 heures Je veux dire Tout ce qui, par exemple je vous expliquerai pour mon carton Je le découperai, je mettrai du pistolet à colle Et puis pendant que je fais tous les 4 coins Je mettrai en accéléré en avance rapide quoi Voilà donc de toute façon je m'arrêterai à chaque fois pour vous expliquer Qu'est ce que je vais faire, avec quel matériel, qu'est ce qu'il faut, etc. Donc voilà je vous dis à tout de suite Et puis ben j'espère que vous allez aimer Pour cette vidéo vous aurez besoin De quelques composants que je vais vous citer Et vous faire passer à l'écran pour être bien sûr que vous ayez compris Donc en premièrement il vous faudra Un carton Ensuite un casque de vélo ou de chantier 3 des chutes de carton ou un autre carton à côté si vous en avez un 4 un pistolet à colle 5 deux langues de vélo ou des leds si vous en trouvez, comme vous voulez De préférence rouge 6 un morceau de tubigro d'à peu près 3 cm de diamètre De rayon, non de diamètre Du grillage noir ou du nylon Que moi j'ai utilisé du nylon coupé Ou vous pouvez utiliser du grillage noir Comme là sur la photo, enfin sur la vidéo là on peut voir Ici c'est du grillage noir En 7 En 8 pardon Deux tubigro de 10 10 pouces donc à peu près des centimètres Ou un, vous savez Dans les scotch pour peinture On a les ronds Et bien c'est les ronds en carton qui est au milieu S'il vous reste vous pouvez utiliser ça Pour utiliser après dans les yeux vous verrez par la suite 9 il me faut un mètre bien sûr Ou une règle ou n'importe quoi 10 un cutter 11 de la peinture or de préférence mat et pas brillant Et un crayon de papier Donc voilà c'est parti Bon voilà Alors ben en fait je Déjà la base il faudrait un carton Donc là j'ai récupéré un carton dans une entreprise Vous pouvez les récupérer en hypermarché Vous allez dans un haut-chambre N'importe quoi Et vous récupérez un carton Vous demandez le carton qu'il faut Et ensuite on va voir la taille Parce que je vais vous mettre une petite photo qui va passer à l'écran Et je vais vous mettre aussi dans la description de la vidéo Les mesures exactes avec une photo que vous avez juste à télécharger Ou juste à regarder Donc voilà je vais vous les passer C'est exprimé en pouces Donc je vous dirai exactement les cm Combien ça fait Mais là elle est un peu trop grande la boîte Donc en principe il faudrait une En hauteur comme ça il faudrait Parce que la boîte elle se tient comme ça Sur la tête Donc en hauteur on aurait ici du 40 cm Quelque chose mais on fera 40 Ici du 30 Et dans ce sens là du 30 aussi Donc il faut déjà qu'on rectifie tout cela Et on va faire ça au pistolet à colle Voilà Ok Donc là on va passer tout de suite à l'étape où on va couper le carton Donc là je vais faire un avance rapide surtout parce que Sinon ça va prendre 2 heures dans la vidéo Et puis voilà Donc le carton même si c'est pas la bonne taille On va déjà les découper et après on verra par la suite Donc vous découpez dans chaque coin Donc comme ça comme ça comme ça Et puis si vous avez des petites étiquettes comme j'ai ici Au pire on les retournera dans l'autre sens On verra ce que ça donne Donc je vous dis à tout de suite Et regardez s'accélérer Donc là on se retrouve avec le carton mais coupé J'ai essayé de reconstituer vite fait Et donc là c'est le hauch Donc si je referme et tout Vous voyez bien que ça fait une boîte Et puis là on va régler tout ce qui est la taille Donc je vous rafficherai encore une fois en haut de la vidéo Je sais pas où Ou sur la vidéo Les critères et les centimètres à respecter Donc on va faire aussi un avance rapide sur celui là Et puis on se retrouve là dans un instant Donc vous avez votre carton juste ici Donc les bords qu'il faudra découper Donc en hauteur Donc je sais pas si on voit sur la vidéo Je vais juste regarder Ouais donc dans le sens là Dans le sens là Il faudra 40,5 cm Je vous conseille de faire 41 cm Pour être pas trop juste niveau après Quand on va faire la colle avec la colle Donc euh On va faire du 41 Donc on va s'occuper des deux grands Et puis après on verra les deux pieds sur le côté Allez c'est parti Avance rapide C'est normal Ne vous inquiétez pas Ah oui Et essayez de prendre le côté le plus euh Le plus euh Le moins beau vers le bas Donc ici je sais pas si vous voyez J'ai un côté où j'ai ça Donc essayez de découper Si c'est du 41 Je vais prendre plutôt là J'ai découpé un petit morceau là Pour que ça fasse plus beau Et là Donc voilà on se retrouve A tout de suite ! Donc voilà Là on se retrouve avec la partie euh La partie sur le côté Donc euh J'essaie de me dépêcher Donc euh On va faire toujours en avance rapide Et du côté là Il faudra du 30 par 30 Donc euh Dans ce sens là Il faudra du 30 Donc euh Là j'ai du euh 32 Donc en comptant En comptant ça Juste en comptant celui là Donc là j'ai du 32 Et là j'ai du euh 39 Donc euh On va faire du 30 par 30 A tout de suite ! Oui bon alors on se retrouve Et puis ben j'ai été vérifié Parce que je ne me rappelle plus de tout Plus de tout Donc euh Ça va être 30 par 30 Donc euh Le côté là on s'en fout Ne le coupez pas surtout pas hein Parce que c'est là Ça va être la base d'un côté Donc euh Comme si on cotait pas Vous faites un carré de 30 par 30 Donc ici Vous allez faire 30 Euh Faites Même 31 Du côté là Et 31 du côté là aussi Voilà Là j'ai 32 et 32 Donc euh Je vais essayer de faire 31 Et euh Cacher les euh Côtés moches Donc c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc euh Donc euh Oui voilà Donc ce qu'on va faire Euh J'ai déjà fait Mais en fait j'ai mal enregistré avec mon appareil Photo Mais euh Dans les étapes qui vont suivre Vous allez voir comment On fait pour obtenir euh Avec la colle Ou il faut souder avec la colle Pour pas que ça se voit à l'extérieur Donc euh Là on voit que c'est collé C'est encore un peu chaud Je vais le laisser reposer Mais euh Sinon bah Je vais continuer après à faire Le haut etc Mais bon Je pense qu'on va commencer par faire les Les yeux et la bouche De De ce fameux robot Donc bah à tout de suite Et puis bah J'espère que ça va Que vous allez continuer à regarder A tout de suite Alors voilà Juste après avoir terminé Donc tout est bien sec On a notre carton Donc euh Ben Là on a les parties euh Je vais le montrer un peu à la caméra Parce que j'ai pas trop montré Mais bon C'est un peu chaud sur un établi comme ça Donc là on a Notre carton Voilà Notre carton Vu de côté Bon il manque du côté là Mais on va s'en occuper après Euh Voilà Donc ici on a le carré Et ici on a le rectangle Donc c'est là qu'il y aura le dessin Avec la tête et les yeux Donc vous choisissez le côté le plus beau Enfin Déjà On va choisir Le mieux c'est de choisir la hauteur Donc moi le côté là il est pas mal Donc je vais le laisser en haut Donc euh Je vais prendre le morceau là Parce que je le trouve un peu moche ici Parce qu'après on va bien passer notre tête ici Donc il faudra faire un gros trou ici Donc c'est pour ça que je l'ai pas monté tout de suite en entier Pour pouvoir faire les dessins Les trous Et tout à la fin On va seulement Les euh Comment dire On va seulement euh Tout à la fin Euh Tout reconstituer avec la colle Donc là on va faire déjà la bouche Donc la bouche euh Je vais vous passer les Les mesures euh À l'écran Sinon moi j'ai fait Alors euh Je sais pas si vous voyez ici Ouais Alors ici Pour la bouche J'ai fait euh 5 cm Et ici pareil 5 cm Avant de commencer la bouche Ensuite j'ai tracé un grand trait À 5 cm Ensuite entre les deux traits J'ai fait euh 7,7 Vous tracez un grand trait à 7,7 Donc en gros ça fera 5 Plus 7,7 Ensuite Et bien Vous mesurez 22,9 Et vous tracez deux traits comme ça Ça vous fait votre bouche Donc euh Ben C'est parti De toute façon euh Vous aurez là Vous aurez euh Dans la vidéo Les mesures exactes Donc c'est tout Donc voilà Là on se retrouve avec euh Notre bouche qui est terminée Donc maintenant on va s'attaquer aux yeux Donc pour les yeux Je vais vous dire les mesures Je vais vous dire les mesures Qui sont de Si vous prenez de en bas Vous prenez du Du Comment on va dire Du 29,20 Donc vous mettez un 29,20 Vous faites un petit trait là Un petit trait là Vous tracez un trait comme ça Chlac Ensuite quand vous allez arriver à Au niveau des yeux en haut Vous allez faire dans le sens Pour le premier œil C'est un 8,90 Donc vous faites un petit trait ici 8,90 un petit trait ici Et ici En partant de là toujours 21,60 Donc 21,60 petit trait 21,60 petit trait Et ensuite vous tracez un trait Vous prenez un compas Donc un compas n'importe lequel Vous vous mettez là Donc moi j'ai déjà fait les tracés Pour voir pour que ça soit sûr Vous vous mettez là Vous prenez la taille du Sur euh Sur la règle vous prenez du 3,75 Donc 3,00 A peu près 70,80 au milieu Et vous vous mettez là Et vous faites un rond Je pense que vous savez vous servir D'un compas Donc ensuite on va passer Tout ce qui est découpage Donc c'est parti Donc voilà Donc voilà Là on se retrouve avec euh Notre boîte Qui est quasiment finie Gardez les deux Les deux yeux Donc euh Donc on peut voir Qu'on a la tête Exactement Du clip de l'MFAO Donc euh Bah euh Ce qui manque Je vais vous expliquer Rapidement Alors il vous faudra Du PVC Ou euh Un morceau de carton Donc là ce qui me fera l'affaire C'est euh Les euh Les cartons qu'il y a euh Dans les rouleaux de papier euh Et euh Ensuite euh On va les mettre ici Avec de la colle euh De la colle euh Chaudes Ici On aura un petit euh Je sais pas si vous voyez La caméra Ouais Donc ici on a une euh Une lampe de vélo Et on va la caser dedans En euh Avec euh Une colle Ce qui permettra d'avoir Les yeux comme ça Pour les yeux On va mettre devant J'ai trouvé moi euh Un petit filament Comme ça Où on voit à travers Donc euh On va en mettre sur la bouche Et sur les yeux On mettra ça par dessus Donc ce qui donnera à peu près Un ça Si je monte vite fait Donc voilà Bon je vais montrer ça tout de suite Et ben c'est parti Donc oui Là on se retrouve avec euh La partie qui est terminée De notre euh Boîte en haut Et là ça va être le bas Donc le bas Pour passer de notre tête Il faut bien sûr un trou Donc euh Bah moi je vous conseille De faire un trou à l'arrache Mais bon euh Quand je dis à l'arrache C'est que bah laissez quand même Un bord euh Je sais pas euh Euh Et en fait après je vous explique On voit sur la vidéo Oui on voit sur la vidéo Que euh On va mettre un casque de chantier Vous essayez de récupérer un casque de chantier Ou un casque de vélo Comme ceci Et en fait on va le placer euh On va le placer euh A la hauteur Ou notre tête Il faut l'essayer De toute façon le carton après Dès qu'il sera installé Il faut le placer par exemple A cette hauteur Donc euh Donc euh Ici Pour que nos yeux Soient en face Du gros trou euh Grâce à la bouche Du robot Donc euh Ben il faudra le coller avec euh Je sais pas Je vais voir encore après Et puis ben pour l'instant On va commencer par faire le trou Voilà Donc on se retrouve là dehors Pour passer à l'étape qui est la pâture Donc euh Je vous ai mis la caméra dehors Parce que euh Le mieux c'est de le faire dehors A une température à peu près de 20 degrés Bon là il fait 15 mais ça devrait aller Moi j'ai acheté une pâture au champ Euh alors euh C'est charge rapide euh C'est charge en 5 minutes à 20 degrés Sur face lisse Tout de suite Euh Il faut acheter une couleur Qui est or Comme dans le clip Comme ça Il sera de couleur or Et on va voir après En fonction des couches Comment ça va se passer Donc on passe à la peinture 25 cm De 25 Entre 25 et 30 cm Et puis après ben Faites attention Ne vous mettez pas à côté D'une voiture Ou d'une façade On ne sait jamais De ce qui peut arriver Voilà Allez on c'est parti On se retrouve avec euh Notre boîte qui est terminée Niveau peinture Et maintenant on va passer aux oreilles Donc les oreilles je les ai déjà préparées Je vais vous expliquer en fait Les yeux qu'on avait récupéré Donc ici Vous faites Bah déjà vous Vous prenez une Un tube en plastique Ou n'importe quoi De cette dimension là Tout petit Donc on peut rentrer juste le doigt A peine à l'intérieur Et Vous prenez Vous le mettez sur un carton Vous dessinez autour Donc euh Là on voit pas Mais là on voit Donc vous prenez un carton Vous dessinez autour Vous découpez le premier rond Et ensuite vous faites un deuxième plus grand rond Pour les fixer un sur l'autre Donc on voit bien à la caméra Que là J'ai mon Mon petit Et mon grand juste en sous Donc on ferme avec du pistolet à colle Et ça donne ceci Donc je vais dépeindre avec vous Donc c'est parti Et après on s'en sèche là pour les mettre En attendant le séchage des oreilles On va passer à tout ce qui est pour les yeux Et pour que dans le noir on nous voie pas Donc moi j'ai pris Je vous ai dit du filet en nylon Vous pouvez prendre du grillage N'importe quoi Et on va tout souder ça au pistolet à colle Donc Je vais passer encore une fois en accéléré Donc ne vous inquiétez pas Je vous ai parmaqué quoi que ce soit Et c'est parti Donc on va mettre la colle Juste ici là autour Et on colle directement ça dessus Pareil pour les yeux Donc toujours la même chose Moi j'utilise du nylon que j'ai coupé en deux Et toujours au pistolet à colle On va passer maintenant aux yeux qui s'allument Donc je vais vous expliquer à peu près comment ça va se passer C'est que moi j'ai récupéré on va dire J'avais pas les mêmes mais si vous allez en supermarché Enfin au Decathlon par exemple Acheter des lumières de vélo Donc rouge de préférence parce que dans le clip ils sont rouges Donc moi j'ai trouvé dans mon garage ceci Donc voilà J'ai Comme vous le voyez Une lumière que j'ai collée Alors Alors ça ce que vous avez c'est un carton qui permet quand vous avez du scotch Donc du scotch pour faire de la peinture C'est juste le carton en fait Et j'en ai pris un deuxième pour le deuxième œil Et en fait j'ai collé la partie de la lumière derrière au plus loin Comme ça quand on va le placer dessus par ici On aura la lumière juste ici On pourra passer notre main afin de pouvoir activer, désactiver etc Donc là c'est une deuxième C'est pas du tout la même mais bon On a la même fonction Voilà Donc lumière aussi Donc euh Ben on va les coller ensemble Et puis ben Moi là parce que c'était pas la même Mais bon vous aurez les mêmes Vous aurez juste et si vous avez même besoin Vous ferez même un trou là dedans Pour passer ensuite les lumières etc Mais euh Moi je l'ai fait comme ça pour qu'ils tiennent Donc après il suffit juste de le placer Donc on prend le pistolet à colle Euh Et ensuite on va coller le tout autour des yeux bien sûr Donc on fait une marque Et puis on y va Voilà le résultat qu'on obtient Dès qu'on a terminé avec nos LED Donc ben là on voit bien que Je l'ai Bon il est fermé du côté là Mais euh On voit bien Qu'on a les LED Comme dans le clip Des LED toute droite Comme ceci Donc euh On voit On voit aussi qu'on a ici notre grillage Par devant ici aussi Et puis ben Je trouve que c'est pas mal quand même Et que ben on va continuer à faire la suite Et la suite qui est ben Je vais vous montrer tout de suite C'est de coller ceci ici De fermer la boîte Et en y mettant bien sûr Le casque A la hauteur d'ici Pour qu'on ait les yeux ici Voilà Et après on aura terminé ce tuto Voilà Donc à tout de suite On va s'occuper maintenant de Coller la boîte Donc on va la coller dans Le premier angle qui est au dessus des yeux Donc comme ceci Donc euh Vous allez prendre encore une fois Le pistolet à colle Et vous allez coller comme ça Donc essayez que ça fasse à peu près propre Sur le dessus Au pire J'aurai une idée après Mais on verra ça tout à l'heure Et euh Et euh Ben Je vous dis à tout de suite Je vais mettre de l'avance rapide Comme d'habitude Et puis ben C'est parti Idem pour l'autre côté Donc on va faire pareil On va se mettre ici On va voir Où ça fait beau Et On va se mettre bien comme ceci Et Et On va coller C'est parti Donc maintenant nous allons passer à L'étape où on va installer Le fameux casque De chantier Ou de vélo Que vous avez récupéré Donc euh Il va être placé juste ici Juste au dessus de Juste au dessus de la bouche Ne le mettez pas compte Parce que c'est dans la boîte en l'air Il sera comme ceci Donc euh Moi j'ai prévu de faire Je vous explique Parce que pour que Ici Il soit posé sur quelque chose J'ai pris du carton Comme d'habitude Et je les ai collé avec de la colle chaude Ensuite Bah Dès qu'il est à la bonne hauteur Vous faites la même chose pour de l'autre côté Vous les coller ici Avec de la colle chaude Un peu au dessus avec de la colle chaude Tout ça avec de la colle chaude Devant avec de la colle chaude Devant avec de la colle chaude Derrière avec de la colle chaude Comme ça vous êtes bien Vous pouvez bien danser avec Et puis bah Je vais vous montrer ça Tout en vitesse Donc euh Bah on se retrouve tout de suite Et c'est parti Donc euh Oui voilà Donc là ce qu'on va faire C'est que bah J'ai utilisé du carton Pour faire 4 cm De carton Donc euh N'importe quel carton Ca suffira Euh Vous faites 4 cm de carton 4 cm de carton Pour le haut Et quand on va fermer Par la suite Et bah On aura juste à fermer comme ça Mettre celui-là Et refermer avec les autres Donc euh Après vous mettez tout de la colle Ici Tout de la colle en dessous Vous mettez de la colle ici Pour euh Est-ce qu'on voit ? Oui euh Vous mettez de la colle juste ici Alors il faut que ça soit Pour que les yeux Voyent bien dans le truc noir Là Dans le Dans le Comment ça s'appelle Le grillage noir Et puis bah Ensuite après on va recommencer Mais dans l'autre côté Il faut bien le fixer sur tous les côtés Faites des cartons N'hésitez pas Il faut bien que ça soit fixé Pour quand on vous bougez Avec la tête Ca marche bien Donc euh Ca c'est simple à faire Enfin Ce que je viens de faire ici Donc euh Je sais pas si je peux me rapprocher Ouais Ouais je peux me rapprocher Voilà Donc vous voyez que C'est euh C'est simple à faire Donc euh J'ai pas besoin de vous montrer ça sur la caméra A moins que Non non je pense que je vais pas vous montrer Parce que c'est assez simple quand même Et puis bah après vous avez juste à A coller l'autre ici De toute façon je vais vous montrer juste avant Et après on refermera ensemble Donc voilà Donc euh A tout de suite Maintenant on va coller la deuxième partie De carton Comme ceci Comme on avait ici Juste là Donc c'est parti C'est parti La dernière étape va être de refermer la boîte Alors on va mettre de la colle là dessus On va mettre de la colle tout autour ici Le plus vite possible Et ensuite on va poser notre boîte comme ceci Et après on finira par refermer comme ça Et on va mettre les deux petites oreilles Donc à tout de suite Et maintenant il ne reste plus qu'à coller les oreilles Donc les oreilles Vous allez les mettre à peu près à mi-hauteur entre les yeux Et la bouche Donc ici Et vous vous arrêtez un peu avant le trait de séparation Si vous en avez un Sinon c'est à peu près au milieu Vous mettez de la colle Comme on a fait à peu près partout dans ce tuto On met de la colle un peu partout Et vous mettez le côté le plus beau Voilà Idem pour de l'autre côté Voilà Maintenant il ne reste plus qu'à coller Pour finir cette partie juste ici Donc sur les coins Comme on a fait d'habitude Avec le pistolet à colle Et c'est fini Donc je vais passer en avance rapide aussi Et je vous montrerai le résultat juste après A tout de suite Donc voilà le résultat après 20 et 20 heures Je ne sais pas si vous voyez à la caméra mais on a tout comme qu'il y a dans le clip On va vous passer l'image juste là à côté je pense Et ben j'espère que le tuto vous a plu Que ça a été facile pour vous de réaliser ça Et puis ben Peut-être à la prochaine pour un nouveau tuto comme celui-là Allez salut Merci 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 Merci